Musique de générique De ce que j'ai pu lire en théorie Pour moi le patch me semble bien Pourquoi ? Parce qu'à l'heure actuelle quand on regardait sur le jeu Pratiquement tout le monde avait le même build C'est à dire build coup critique Ou alors des builds invocation Parce qu'on s'est rendu compte que Niki et Kino ont fait énormément de tests Tu pouvais te retrouver avec limite Full invocation sans problème en fait T'avais pas de limite Donc voilà il y a eu des nerfs et des ups de choses à côté Donc c'est plutôt bien des changements Ça va peut-être mélanger un peu les builds Ça serait plutôt cool qu'on voit autre chose Comme vous le savez pour l'instant J'ai arrêté Remnant pas que j'arrête le jeu C'est juste que simplement que j'ai fait le mode normal Que j'ai fait le mode hard J'en suis à la moitié Enfin ouais la moitié à peu près du mode Nightmare Que j'ai plus de la moitié des items du jeu Facile Que j'ai déjà des items montés à fond etc etc Et qu'en fait j'ai pas envie clairement de me blaser du jeu Voilà j'ai pas envie de farmer Farmer, farmer, farmer Et puis dans 2-3 jours me dire Putain j'en ai ras le cul Et je me mets de côté et j'y retoucherai plus Voilà là je veux réellement y aller doucement Parce que je ne veux pas justement Perdre cette envie de jouer à Remnant Et j'attends le mode aventure déjà Pour sélectionner les boss que je veux faire Pour finir ce qui me manque Et ensuite les futurs DLC pour l'ajout de contenu Voilà Allez on attaque tout de suite Donc déjà pour commencer Première chose très bien Ils ennervent le scaling Pourquoi ? Quand vous étiez bas level par exemple Quelqu'un qui commence le jeu Il joue avec des potes qui ont déjà joué Qui sont déjà au level Et bien en fait le scaling était fait sur les joueurs Qui vous rejoignez Et ça rendait les mobs contre vous Complètement pété Vous faisiez de one shot par le moindre mob Par le moindre Je vais y arriver La moindre touche sur vous Vous étiez one shot Et vos alliés également Ils prenaient tarif Là en fait le scaling a été mis Au niveau max plus 3 C'est à dire que Si vos potes vous rejoignent Bah ça sera maximum plus 3 Et même eux seront nerfs Donc les mobs en gros Eux leur puissance sera nerf Et les mobs seront plus puissants De max plus 3 Voilà De niveau plus 3 Ensuite Ajout du vocal Dans le jeu Ils sont plutôt allés vite Quand même On va pas le cacher Ajout du vocal en jeu Sur pc et sur console Et bien entendu Ajout d'une touche push Tout talk Sur pc Ils ont mis la barre de réglage Du fov Oui parce que j'ai toute la liste là D'ailleurs je remercie Kino Qui m'a aidé à tout traduire Parce qu'il n'y a pas de traduction française Pour l'instant Optimisation sur pc Ils ont travaillé un petit peu Sur l'optimisation sur pc Mais il reste beaucoup de taf à faire Ils l'ont dit Correction d'un bug Des succès de steam Voilà Les succès steam sont débuggés Et la tombe de radian La difficulté a été équilibrée Parce que c'était Apparemment je ne l'ai pas vu cet event C'est un event C'est sur la dernière zone Corsus Si je ne dis pas de bêtises Ouais c'est la dernière zone Où tu avais un event Où en fait tu avais Massmob qui arrivait Massmob Tu n'avais pas le temps de les tuer Tu étais submergé Ça a été équilibré Ensuite on va passer donc au buff Et au nerf Donc déjà Le pistolet semi-automatique Réduction des dispersions des balles C'est à dire que les balles Vont moins se disperser Donc une meilleure précision Réduction De l'écartement du viseur Lors des tirs C'est à dire que quand vous avez tiré En fait vous avez votre réticule Vous savez qu'il s'écarte Et bien il trouvait que c'était trop vite Donc maintenant ça s'écarte toujours Mais plus rapidement Mais moins rapidement Et augmentation de la vitesse du réticule C'est à dire vous tirez Vous arrêtez de tirer Pour que votre réticule redescende Et revienne à son opti Sa visée normale Ça a été augmenté Le pistolet de chasse Plus de balles dans la réserve Donc réserve pas chargeur Mais dans votre réserve Réduction de la taille du réticule Encore une fois Réduction de l'écartement du viseur Lors des tirs également Et réduction de la pénalité en mouvement Donc quand vous bougez Vous allez avoir moins de pénalités Cette arme gagne également Une vitesse de recharge de 10% On passe ensuite au fusil de précision Et œil de cyclone Parce qu'ils ont eu à peu près Les mêmes buffs Sauf l'œil du cyclone Qui a une balle en plus Dans le chargeur Réduction sinon de la pénalité en mouvement Réduction de la taille du réticule Réduction de l'écartement du viseur Après les tirs Et réduction de l'écartement du viseur Lors des tirs Voilà Fusil de défense Donc c'est le fusil qui est de coup Distance de tir Passe de 8 à 9 mètres C'est à dire que vous pouvez tirer plus loin Plus 4 balles dans la réserve Le fusil d'assaut C'est un gros up pour le fusil d'assaut Plus 4 balles dans le chargeur Voilà De 24 à 28 Réduction de la taille du réticule Donc il est plus précis Réduction de l'écartement du viseur Lors des tirs En tir auto La vitesse de l'écartement du viseur Est également réduite C'est à dire que si vous êtes full En train de tirer L'écartement Ça s'écarte moins vite Concernant les deux arbalètes Changement des réticules Ils ont changé les deux réticules Parce qu'ils n'étaient pas bons Le fusil à faisceau Qui se prend Un petit nerf quand même sympathique Donc réduction initiale du DPS Donc c'est à dire Sans prendre en compte le stuff Ça passe de 16 points de dégâts A 14 points de dégâts par tic Vitesse de rechargement Moins 20% Voilà Donc il se prend quand même Un petit nerf Voilà Bon le fusil à faisceau Est quand même bien balèze Et il a surtout Une très grande portée Canon de l'essain Ajout de 2 balles dans le chargeur Vitesse de rechargement Moins 10% Dégâts du dot Donc le canon de l'essain C'est que tu envoies des boules Des seins d'abeilles en gros Et ça fait des dégâts de dot Ça passe de 80 à 150 Donc c'est un gros nerf Un gros up pardon De dégâts Mais Le chargement du mod Passe de 350 à 600 Pratiquement doublé C'est à dire qu'en fait Ça vous demandera plus longtemps Plus de charge Pour que votre mod Soit disponible La charge du mod Également pour un petit nerf Passe de 5 à 3 Avant vous aviez 5 charges Maintenant vous en avez 3 Le corrupteur Mon flingue que je kiffe Pour ceux qui m'avaient Le dernier lef que j'ai fait Sur Remnant J'ai joué qu'avec celui-là Il déboîte sa mère Réduction du réticule Encore une fois Donc il va pouvoir tirer Plus précisément Et le mod Passe de En fait Quand vous utilisez votre mod Le temps de tir Était de 1,1 1,1 seconde Il passe à 1,2 secondes Bon Ok C'est un petit nerf Mais le flingue Reste totalement pété Malédiction du dieu de la jungle Donc la vitesse du tir Passe de 3 à 3,5 Alors ce flingue C'est le petit flingue Qui tire des petits trucs électriques Et son mod Il fait pop des tentacules Pour tuer les mobs Les mobs Je vais y arriver Vitesse de tir Donc ça passe de 3 à 3,5 Réduction des dégâts De 32 à 28 4 points de dégâts C'est beaucoup Vitesse de recharge Moins 5% Alors le problème avec ça C'est que les développeurs Ont dit Ouais on voudrait Que ce flingue Tire plus vite Donc du coup Il tire plus vite Mais il fait moins de dégâts Alors certains vont dire Ouais c'est normal Ça serait un petit peu Ça serait un peu trop pété Le problème c'est que Ils veulent qu'il tire plus vite D'accord De 3 à 3,5 C'est pas énorme Et ensuite Les dégâts passent De 32 à 28 4 points de dégâts Si je dis pas de bêtises Le chargeur est de 20 Si je dis pas de bêtises Vous comptez Sur le long terme Ça fait quand même Beaucoup moins de dégâts Au moins Après avoir Ça se trouve le flingue Reste totalement viable Surtout que son mode Est quand même Bien bien utile Ensuite nous avons Le répulseur Réduction du réticule De 40% Vitesse de réduction Du réticule Augmentée après tir Donc c'est à dire Que la réduction Augmente après les tirs Durée du debuff Plus 25% Donc ce flingue C'est celui qui bannit Vous savez vous utilisez Votre mode Ça bannit un mob Donc là en fait Réduction du bannissement De 8 à 4 secondes C'est à dire que le mob Sera banni Maintenant de 4 secondes Réduction du bannissement Ami de 4 à 2 secondes Et réduction du nombre De charge De 8 à 5 Durée du debuff C'est à dire qu'en fait Le flingue Donc le répulseur Quand vous activez votre mode Quand le mob Sortait du bannissement Il prenait 25% De dégâts en plus Enfin Là maintenant Il prend 25% De dégâts en plus Ensuite on passe Aux armures Donc l'armure du chasseur Avant augmentation C'était dégâts Des points faibles Plus 15% Là maintenant C'est les dégâts distance Au delà de 15 mètres Ou plus Augmente de 25% Donc l'armure du chasseur Passe réellement Pour en gros sniper Armure de ex-cultiste Donc l'armure de heal De healer Donc il n'y a plus de clit Nécessaire pour la puissance De mode D'accord Mais portée Augmentée Donc ça c'est déjà bien Génération max de puissance Passe de 50% A 40% C'est à dire Pour charger les modes Donc c'est à dire Qu'avant en fait Cette armure Il fallait faire des clits Pour pouvoir charger son mode Plus rapidement Qui était de 50% Là maintenant C'est plus de clit C'est tout court Et ça augmente de 40% L'armure du baroudeur Celle du tank Augmentation des dégâts De 15 à 25% Et la portée Est augmentée De 2,5 à 5 mètres Là on parle De moins de 5 mètres C'est à dire A 5 mètres 5 5 mètres 50 Ce buff Ne sera plus pris en compte Donc là c'est pour l'armure tank C'est pour le build Corps à corps Et le build Corps à corps Vous allez voir Qu'avec ce patch Il se prend quand même Un bon petit up Et qu'il y a peut-être Moyen que ça soit bien joué Voilà Ensuite l'armure d'Akari Donc l'esquive parfaite 100% de crit Maintenant en mêlée Quand vous faites Une esquive parfaite Vous gagnez 100% de crit En mêlée Pendant 5 secondes Et vous gagnez 20% de vitesse d'attaque Alors on ne sait pas Si c'est pendant 5 secondes Aussi 20% de vitesse d'attaque En mêlée Je pense que c'est 5 secondes également Et par contre Vous faites plus de dégâts En mêlée Avant l'armure Donnait un buff En dégâts de mêlée Maintenant vous n'en faites plus Armure de sage Lors du soin de coeur de dragon Ça soigne également Les alliés Autour de vous Dans un périmètre de 15 mètres C'est plutôt violent C'est à dire que Le heal que vous donne Votre coeur de dragon Ça va donner la même A vos alliés Ça c'est violent Ça c'est plutôt bien L'armure de noueuse Augmentation de la régénération De la régénération de santé Qui était d'avant De 0,666 PV par seconde 0,66 Passe maintenant A 0,834 PV par seconde Alors certains vont dire Que c'est pas beaucoup Vous allez voir qu'à côté Il y a des trucs Qui fait que Votre vie régène déjà beaucoup Ensuite les traits Le catalyseur Donc le trait catalyseur Qui augmente Donc avant Ça augmente Les effets Enfin ça augmente Les effets passifs Les effets de tout Ce que vous avez Des dotes de tout Avant c'était de 15% Maintenant ça passe à 20% Le trait de vitesse D'attaque de mêlée Passe de 20% à 15% Pourquoi ? Bah parce qu'il y a eu L'armure de baroudeur Qui a pris un up Voilà Le trait esprit Puissance de mode Passe de 50% à 30% Voilà Je crois que ça a buffé Vos modes Ça a été nerf également Parce qu'il y a eu D'autres up Justement pour les armes Ou pour les armures Chasseurs Tout ça Les autres armures Ensuite nous passons Au mode justement Donc boucle dévorante N'est plus affectée Par le trait catalyseur La boucle dévorante Ah non c'est les anneaux C'était l'anneau En fait l'anneau Qui vous donnait Avec le trait catalyseur En fait Ça augmentait A 20% Les chances De faire un critique Qui faisait 300% de dégâts Voilà Donc maintenant Il n'est plus affecté Par le trait du catalyseur Donc c'est 5% De chance De faire un crit Tout le temps De faire un crit De 300% de dégâts C'est pour ça Que les crit ont été Sacré mis en nerf Avec ça C'est un sacré nerf Des crit Joyeux purifiant Avant c'était Un effet de soin C'était plus 25% Sur vos effets de soin Maintenant c'est 50% De résistance Aux effets de statue Et les cœurs de dragon Soignent les effets De statue également Charme du guérisseur 25% de chance De ne pas consommer Un cœur Lors de l'utilisation Et plus 25% D'effet de soin Sur nous même L'ancrage spirituel C'est sachez que maintenant Je vais le dire maintenant Mais je crois que je l'ai noté Un peu plus après Quand on va parler des modes En fait Avant justement Il n'y avait pas de limite D'invocation Voilà Tu pouvais invoquer Tant que tu voulais Maintenant il y a une limite C'est à dire que Quand vous allez aller voir le mode Il va y a marqué Vous pouvez en invoquer Tant Il y a un anneau Donc l'ancrage spirituel Qui change Et qui maintenant C'est plus une créature invoquée Donc pour le but d'invocateur L'adrénaline Donc c'est la petite suringue bleue Vitesse d'attaque de mêlée Passe de 15 à 10% Donc ça c'est pareil Baroudeur a pris un up Et il y a eu également Tata 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 Il y a eu quoi d'autre Voilà Très de vitesse Attaque de mêlée Qui a été up Qui a été énervé également Parce que le baroudeur A pris un sacré up 10% encore une fois De dégâts de corps à corps Et la portée a été augmentée De 2,5 m Donc ça a été doublé Donc voilà Donc il y a du nerf De corps à corps à côté J'en étais où ? J'en étais là Mise à l'échelle Donc là on parle des modes Mise à l'échelle des modes Par rapport au niveau d'armes C'est à dire plus de dégâts C'est à dire plus votre arme sera haut Plus votre mode fera mal Voilà Avant c'était pas le cas Certains modes ont des effets d'échelle En fonction de d'autres facteurs également Comme la santé du joueur Voilà Je prends l'exemple de L'armure noueuse Qui régène vos PV Bah plus vous allez avoir de PV Plus vous allez avoir une grosse régène Voilà Sachez-le Limitation des mêmes invocations sur le terrain Voilà Sachez-le C'est noté C'est dans le patch Ça a été nerf L'herbe à sonnette Donc ça justement C'est une invocation Donc l'énergie passe de 750 à 1000 Sachez que l'herbe à sonnette Se fait déglinguer Ça reste viable pour certains Bosh je pense Comme les papillons Mais L'herbe à sonnette Se prend un gros nerf Donc l'énergie requis Passe de 750 à 1000 La réduction de la génération Elle prend une réduction De la génération d'agro Parce que l'herbe à sonnette Prenez l'agro des mobs Tout ça Si maintenant On fait assez de dégâts Sur un mob Sachez que nous allons pouvoir Reprendre l'agro Donc attention Invoquer une deuxième Tue la première Une fois tuée Ou finie C'est à dire qu'elle est arrivée A son temps L'agro se termine immédiatement Alors qu'avant Ça a duré 5 secondes en plus Pour en poser 2 Elle est sous l'effet De l'ancrage spirituel Donc l'anneau Ancrage spirituel Si vous le portez Vous allez pouvoir Déposer 2 herbes à sonnettes Voilà Le mode Essain Donc sa durée D'augmenter de 20 à 25% Le dot Par contre Passe à 1 charge Voilà Souffle du désert Passe de 2 à 3 charges Et ensuite On va parler Des boss Voilà Amélioration Ou nerf de boss Le shade shatter Apparemment c'est comme ça Qui s'appelle En anglais J'ai pas le nom en français Si quelqu'un là Je suis preneur dans les commentaires Amélioration du comportement du boss Le roi immortel Ne change plus de cible En milieu d'attaque Ce qui est plutôt cool Parce qu'il était en train De faire ses trucs Hop il changeait Tu savais même pas pourquoi Correction des dégâts Du fusil à faisceau Je pense qu'il y avait un bug Au niveau de ce boss Les chancres Les vagues Ne peuvent plus Donc le boss chancre C'est le boss Sur Corsus Si je dis pas de bêtises Non pas Corsus Si Corsus Corsus Tout à l'heure Je m'étais trompé C'était pas Corsus C'était le monde des pans Le dernier monde Là je parle bien de Corsus Donc c'est le boss Qui fait des vagues Dans la flotte Il y avait un bug En fait tu faisais une explosion Ça coupait la vague Là c'est plus possible C'est fini Exilis C'est les papillons Sur le pont Quand vous êtes touché Par le boss On ne peut plus tomber Lors du pont C'est à dire Quand il nous donne Un coup de cac Quand il nous balance Son gros rayon Tout ça On ne peut plus tomber du pont Tant mieux Bon certains vont dire Ouais ça nerfe un peu La difficulté Ouais mais Des fois Tu tombais Pour moi je dis que c'est bon Pour moi c'est plutôt bien Pour moi c'est plutôt bien Voilà L'impure L'impure c'est le boucher Corsus également Les vases ne génèrent plus de mobs Après le combat Il y avait un bug Qui faisait que Quand vous aviez tué le boss Les vases généraient encore des mobs Le cauchemar C'est le boss endgame du jeu Réduction de 30% Pour le rendre vulnérable C'est à dire En fait Quand vous avez des phases Vous rentrez dans le monde du cauchemar Vous tuez des mobs Et en fonction des mobs Que vous tuez Ça vous donne des stacks Ces stacks là Vont faire en sorte Que vous allez Faire beaucoup plus de dégâts Sur le boss Parce que sinon Vous lui en faites Pas du tout Vous tapez à 10% Quand vous sortez du cauchemar Là vous le tapez Vous avez un pourcentage de PV A lui niquer Pour qu'il ouvre son poitrail Et là Il avait son point faible Et bien ça Ça a été réduit à 30% Voilà En breakout Donc c'est quand il est Avec son poitrail Non Excusez moi Breakout justement C'est quand vous avez Le bonus de dégâts sur vous Avant Ça durait entre 15 et 30 secondes Maintenant ça dure 30 secondes Tout le temps La phase de vulnérabilité C'est quand justement Il a son poitrail d'ouvert Et passé de 5 à 7 secondes Par contre Ils ont dit Ça ils le mettent entre parenthèses Qui sont sérieux Ils ont doublé la santé du boss Il en a déjà beaucoup Dès le début Mais bon On va pouvoir lui faire Beaucoup plus de DPS Mais ils ont doublé La santé du boss Donc à voir ce que ça donnera J'irais peut-être tester ça Franchement comme je le dis Je préfère le redire Remnant Justement Je préfère y aller doucement J'ai pas envie de me niquer L'envie de jouer A force de farm 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 Alors qu'on fait tout le temps la même chose Là à l'heure actuelle Il n'y a pas de mode aventure Donc on est obligé de recommencer La campagne Moi j'ai besoin du loup Par exemple J'ai pas le griff Et j'ai pas le pistolet J'aimerais bien voir la griff Tout ça Parce que je veux faire Un build corps à corps Tester ça Le problème c'est que le loup C'est le dernier monde Donc si t'as pas eu le loup T'es obligé de recommencer De l'est le début Et tout refaire C'est pour ça que je pense Que le mode aventure Va me faire revenir un petit peu plus Sur Remnant Pour farmer ce qui me manque Et après j'attendrai réellement Les DLC Pour le patch Bien entendu J'ai oublié plein de trucs C'est les correctifs De bug Tout ça Ça je le note rarement Pourquoi ? Parce que Parce que voilà Il y en a toujours plein Je rappelle que Sur leur discord officiel Il y a le lien du patch Tout ça Je vous mettrai le lien du patch Mais il est en anglais Dans la description Bien entendu En tout cas Laissez votre avis Dans les commentaires Concernant ce patch Moi Tout ce que je lis en théorie Je suis plutôt content Je suis plutôt content Parce que Encore une fois Ça nerfe le critique Parce que tout le monde Joue avec ça Tout le monde Joue avec ça Et ça nerfe le critique Ça nerfe un peu L'invocation Parce que je pense Que c'était un petit peu As fuck Le fait que tu puisses Invoquer autant que tu veux Ça nerfe un petit peu Ça limite les invocations Mais d'un autre côté Ça re-hop le build de cac Ça re-hop un build heal Tu peux avoir un petit build heal Léger certes Parce que Les voilà Mais genre Tu heal Tu te heal avec un coeur de dragon Ça heal tes potes Le mode de heal Plus d'autres trucs à côté Ça peut être Franchement ça peut être sympa Il y a des trucs à tester Il y a plein de trucs à tester Donc à voir Encore une fois Laissez votre avis dans les commentaires Viteuf Vu que c'est la fin de vidéo J'en profite N'hésitez pas à aller voir Ma chaîne Utip Qui se trouve dans la description Vous regardez une petite pub Ça me fait gagner un petit peu d'argent Vous ça vous coûte que du temps Et ça vous coûte rien en argent Je rappelle que grâce à cette cagnotte J'offre des cadeaux Et n'oubliez pas Si vous voulez acheter un jeu De passer par mon lien Instant Gaming Mon porte-monnaie Instant Gaming Serre également A offrir des jeux Pour vous Sur le live Voilà Je vous fais des bisous On se retrouve Normalement ce soir Parce que je suis en vacances En live Et je vous dis à la prochaine Ciao ciao tout le monde On a bonne vie